– Bonsoir Alain, Diani. – Bonsoir. – Vous êtes avec nous pour nous présenter les dernières nouvelles de Bouddha qui sont sorties en coédition L'Armatan et Souffle bouddhique. J'ai envie de vous poser comme question tout de suite une question sur ce titre. Les dernières nouvelles du Bouddha, je me suis vraiment posé la question. Est-ce que c'est parce que finalement on en a régulièrement et qu'il fallait faire un point ? Alors je trouve que dans ce titre, il y a quelque chose comme si c'était encore vivant. – Non, c'est une excellente question à laquelle j'essaie de répondre. Et je voudrais d'abord saluer, vous saluez aussi, Mme Asbrook, saluer aussi Denis Mola, je le remercie de son invitation et puis je vois qu'il y a le maire de Bordeaux qui me fait l'amitié d'être présent et donc les uns et les autres. J'en connais quelques-uns ici. Bonjour, bonjour. Oui, c'est un titre évidemment paradoxal, mais c'est pour montrer qu'il y a une actualité du bouddhisme et qu'en fait, on ne sait pas grand-chose de la vie du Bouddha. On ne sait même pas s'il a existé. Et donc, il y a plusieurs façons de raconter la vie du Bouddha. Il y a une façon qui est assez simple, qui consiste à dire, en l'enlant au 1er siècle avant Jésus-Christ ou au 1er siècle après Jésus-Christ, on a dit que quelqu'un qui s'appelait Gautama et qui est devenu le Bouddha a existé et puis raconté qu'il est né des côtes de sa mère et puis ensuite après que tout de suite il s'est mis à marcher. C'est ma dernière vie, c'est fini. Voilà, l'annonce du Bouddha, c'est que c'était à sa naissance, à peine né, il dit que c'est la fin. Et donc, on peut raconter ça. C'est toutes les récits des légendes bouddhistes avec, on connaît des contes qui s'appellent les jakatas et donc qui racontent ça en long et en large sur des milliers de pages. Et donc après, il y a eu une autre approche qui est venue, qui était l'approche archéologique. Enfin, il y a eu d'abord l'approche des grands voyageurs chinois, puis ensuite une approche archéologique qui était évidemment, qui a mis à jour un certain nombre de choses, mais qui pose la question, est-ce que le Bouddha existait ? Et alors, vous expliquez dans votre livre que c'était compliqué comme enquête finalement, puisque on ne sait pas très bien quelles sont les dates précises, on n'a pas de représentation. Enfin, vous expliquez la difficulté finalement pour être sur les traces de Bouddha. – Oui, on ne sait rien. On dit que s'il doit y avoir quelqu'un, mais c'est un peu la même chose pour Jésus-Christ. Mais lui, il avait les apôtres qui ont rédigé immédiatement le Nouveau Testament. Mais autrement, c'est la même chose sur Socrate, on ne sait pas grand-chose non plus. Mais pour le Bouddha, on imagine que c'est au VIe siècle, c'est quand même large, entre le VIe et le IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est large. – C'est un peu de temps, oui. – Oui, oui. Et puis ensuite, après, on dit que c'est une famille aristocratique de l'Inde du Nord ou du Népal. Là aussi, c'est très vague. Sur la mort, c'est encore pire. Il y a des écarts considérables. Le Daya-Yama lui-même dit que, de toute façon, sur la mort, il y a une centaine de dates de décès du Bouddha. Donc on sait très peu de choses sur la vie du Bouddha. – Comment vous avez fait, alors ? Cette enquête, elle a représenté combien de temps ? Comment vous avez travaillé ? – Il faut beaucoup lire. – Il y a une bibliographie à la fin de votre livre qui est impressionnante. – C'est une enquête policière, un peu. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup lire, en laisser beaucoup. Par exemple, si vous lisez Les grands voyageurs, chinois, en fait, pourquoi les Chinois ont été visiter les lieux fréquentés par le Bouddha ? Parce qu'il disait, bon, tout ça nous paraît bizarre, et on veut avoir la vraie parole du Bouddha. Donc pour avoir la vraie parole du Bouddha, mais après, là on est après Jésus-Christ, donc déjà plusieurs siècles après la naissance du Bouddha, on va y aller, quoi. On va aller sur place, on va visiter, on va essayer d'avoir des indices. Il y avait quelques grands monastères, mais du bouddhisme. Et donc on va aller discuter pour essayer de trouver des écrits. Ils savaient que ce n'étaient pas des écrits du Bouddha, puisque le Bouddha n'a jamais rien écrit, mais pour trouver les écrits. Et donc les grands voyageurs chinois ont passé plusieurs années. Plusieurs années, ils sont nombreux. Mais après, ils nous ont apporté des écrits qui sont à la mode de l'époque. C'est-à-dire qu'il y en a un qui vous dit, oui, j'ai été à tel endroit, le Bouddha, je crois, et à tel endroit, j'ai rencontré des Bouddhas, des Bouddhas, qui discutaient avec des divinités. Donc ils mélangent à la fois le fait réel, parce qu'on voit bien qu'ils ont découvert un certain nombre de choses, notamment des statues. Et ça, on pourrait en parler tout à l'heure. La chose à plus certaine dans l'existence du Bouddha, c'est les statues qu'Asoka, un des grands rois d'Asie, mais qui s'est converti au bouddhisme, a fait ériger partout en Inde. Donc c'est comme ça. Donc on a regardé ça, et donc à partir de là, on sait qu'ils ont été d'abord, et ensuite après, ils nous racontent quand même un certain nombre de choses exactes, mais mêlées avec beaucoup de légendes. Et encore aujourd'hui, des fois, je lis des ouvrages sur la vie du Bouddha, c'est quand même étonnant. On a l'impression que l'archéologie n'a pas existé, et qu'on nous raconte toujours que le Bouddha est venu dans tel endroit, et puis finalement, il avait un ennemi, que l'ennemi voulait l'empoisonner, mais tout d'un coup, par la magie des gestes du Bouddha, la personne s'est convertie. À chaque fois que le Bouddha voit quelqu'un, dans les légendes, il commence l'ennemi, il veut le détruire, et à la fin, il devient le plus grand des disciples du Bouddha. Et alors, dans ce livre aussi, vous racontez que finalement, ce personnage, il est à la fois très contesté, très soutenu, donc il y a des moments, on a l'impression qu'on lit la biographie d'un empereur. En même temps, vous expliquez que c'est surtout pas une position de Dieu, un postulat de Dieu. Donc, ce qui est compliqué aussi, c'est de s'y retrouver dans des informations tout à fait contradictoires. Empereur, d'abord, il faut voir, quand le Bouddha est né, d'après la légende, mais quand le Bouddha est né, le père du Bouddha, qui était roi, ce que je viens de dire, tout de suite, il a accueilli des devins, et les devins ont dit, celui-là, il deviendra maître du monde ou il deviendra maître spirituel. Et c'était un grand drame pour le père. Parce que le père, comme tout père, il disait, moi c'est mon successeur. J'ai un royaume, qui était tout petit d'ailleurs, mais c'est lui qui va me succéder. Et là, tout de suite, on lui disait, c'est pas sûr. Lui, peut-être qu'il a tous les signes. Alors vous savez, les signes, c'est des tempes, des traces sur le front, les mains, etc., les oreilles qui pendent, il a tous les signes pour devenir un des grands maîtres spirituels, ou le grand maître spirituel. Et là, le père était désespéré. Bon, désespéré. Et donc le père, ça fait partie des mythes, mais très intéressants du Bouddha, le père a voulu surtout préserver son fils de cette destinée. Et donc le père a fermé à clé. Vous voyez, comme un père aujourd'hui pour enfermer son fils pour pas qu'il sorte dans des boîtes de nuit. Lui, c'était pour pas qu'il voit la réalité du monde. Et donc le père a enfermé son fils, a réussi à le marier, et donc pour que le fils ne voie rien du monde. Et donc il y avait ce choix-là. Et après, on peut peut-être développer un peu ce point-là. Après, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment donné, quand même, il s'est dit, le jeune Gautama... Gautama, c'est le nom de famille. Le jeune Gautama, il s'est dit, quand même, on me ment. Je sens qu'il y a quelque chose de louche dans tout ça. Donc on me ment. Et donc le jeune Gautama a réussi à sortir avec l'aide de son serviteur. Et il sort. Alors ça, c'est purement légende, mais elle est très intéressante quand même. Il sort, et puis il commence par voir quelqu'un sur une civière ou quelqu'un qui marche difficilement, un peu comme moi. et il se dit... Mais il se tourne vers son serviteur, mais tout ça, vous le connaissez, excusez-moi. Beaucoup d'entre eux, vous devez connaître ça. Mais c'est quand même fondateur. Et il se tourne vers son serviteur en me disant, c'est qui ce gars-là qui n'arrive pas à marcher ? Mais ça, c'est fréquent. Ils se disent, maître, oui, c'est très fréquent. Ça peut nous arriver à tous. Ensuite, après, il continue, puis tout d'un coup, il voit quelqu'un qui est mort dans la rue. Et là, il se tourne vers son serviteur et il dit, mais il est mort, enfin, il ne bouge plus, quoi. Et son serviteur dit, oui, mais vous savez, maître, qu'on va tous mourir. C'est un choc. C'est un choc pour le Bouddha. Et puis ensuite, après, je passe un peu quelqu'un qui est malade aussi, bien sûr. et après, à la fin, il croise quelqu'un d'un tête complètement rasé, souriant, qui quête et qui a l'air d'être heureux. Alors là, le Bouddha, il dit, il y a quand même des gens heureux. Mais qui est cette personne ? Et son serviteur lui dit, mais c'est quelqu'un qui a décidé d'être moine, qui a décidé de rompre avec la vie mondaine, avec la mondanité. Voilà. Et là, après, les versions d'y faire, et là, le Bouddha, finalement, il revient voir cet être spirituel. Après, il rentre en disant, je veux être comme ça, moi. Parce qu'il a dû faire plaisir à son père. Oui. Et ça, c'est là. Et donc après, c'est l'autre grande cataractique du Bouddha, c'est un homme de rupture. Après, il s'est été marié. Il avait même, d'après la plupart des récits, il avait un enfant qui était en bas âge. Et là, il dit, maintenant, c'est fini. Donc maintenant, j'arrête tout, je m'en vais. Et donc, il prend son cheval. Son serviteur va le suivre, mais pas très longtemps. Il donne toutes ses affaires à son serviteur. Il garde uniquement une robe de moine qu'il a prélevée sur le corps d'un cadavre. Et donc, il s'en va, il rompt avec son milieu, avec sa famille, qui reverra peut-être, ça aussi, ça dépend des récits, et donc, avec son fils, mais qui reverra, puisque son fils va se dire à un de ses disciples. Et ça, la mère du Bouddha est morte assez jeune, mais il y a une mère adoptive qui va devenir également la première nonne, contre la vie du Bouddha. Il y a des choses à dire. Toute l'Inde et toute l'Asie étaient évidemment extrêmement misogynes. Et le Bouddha, pendant longtemps, était très misogyne. Il a fallu qu'il soit convaincu par l'un de ses parents, en disant, mais regarde, tu as ta mère là, elle fait tout, elle est parfaite, elle est mieux que n'importe quelle moine, et tu ne veux pas qu'elle devienne nonne. Il a réussi à convaincre le Bouddha de faire de sa mère une nonne, mais ça a été très difficile. Pendant très longtemps, les femmes ont été très désavantagées. Oui, il y a un chapitre, d'ailleurs, sur la discrimination des femmes dans votre livre. On va y revenir, mais ce que vous venez d'évoquer, c'est les quatre rencontres, ce que vous appelez les quatre rencontres dans votre livre, c'est-à-dire la mort, la vieillesse, la douleur et la maladie, qui finalement vont inspirer la doctrine de Bouddha, c'est-à-dire se délivrer du poids de l'existence ? Alors après, c'est un long chemin, mais juste un mot sur le contexte. On est dans la vallée de l'Indus, entre l'Inde et le Népal, la vallée du Gansh, on n'est pas loin, et moi, ça m'a beaucoup frappé, ça. C'est-à-dire que en fait, il y a une grande crise spirituelle, vous voyez, nous, on a des crises avec nos enfants, des fois, on a le fait, même des gilets jaunes, et eux, enfin, c'est pour une minorité, c'est toujours pareil, on déforme beaucoup parce qu'en fait, tout ça, ça ne concernait qu'une infime minorité, mais voilà, il y avait une grande crise spirituelle de gens qui rompent avec le védisme, donc le védat, et avec l'hindouisme, mais en fait, l'hindouisme et le bouddhisme sont assez, contrairement à ce qu'on pense, ils sont assez contemporains, et donc qui se disait, mais où va-t-on ? Enfin, je simplifie, tout ce que je dis, je caricature, mais je suis obligé, qui simplifie en disant, mais où va-t-on ? Et donc, quel est le sens de tout ça ? Quel est le sens de tout ça ? Et cette grande question du sens a beaucoup perturbé toute l'âme de cette époque-là, et donc, il y a beaucoup de gens qui vont devenir samyacines, c'est un des noms des moines errants ou des gens errants, et donc, après, il y aura 36 écoles, il y a ceux qui vont commencer par se flasher-les, se punir, se casser un bras, se tordre une cheville, voilà, se couper des membres, en disant, plus on martyrie son corps, et plus on va arriver à sortir de ce monde et atteindre l'éveil. Ça, c'était une des très grandes tendances de l'Inde, avec plusieurs écoles, donc ce que je dis n'est pas valable pour tout le monde, mais quand même, globalement, c'était assez dominant. Et là, le jeune Gautama, il va suivre ce chemin à un moment donné, jusqu'au jour où il tombe presque évanoui. Il y a des représentations du Bouddha qui montrent le Bouddha complètement décharné, décharné. Et on dit souvent le nombril qui touche la colonne vertébrale. Complètement décharné. Et il se dit, mais quand même, là, je vais mourir. Alors après, il ne meurt pas parce qu'en fait, il y a quelqu'un, une jeune femme qui lui apporte un bol de riz. Voilà, mais pas plus. Quand il mange cinq grains de gris, il craint d'avoir une... de mourir d'excès. Et d'ailleurs, il va mourir d'excès aussi. Mais donc, à un moment donné, il dit, c'est pas possible, c'est pas la bonne voie, ça. C'est pas en me martyrisant que je vais y arriver. Bon. Et donc, c'est l'éveil qui va se produire du côté de Sarnat, du côté de... Non, c'est pas du côté de Sarnat. C'est du côté de Baud Gaïa. Et donc, c'est au sud-est du nord de l'Inde. Et donc, là, il va être sous l'arbre de la Baudie. Donc, on voit encore, enfin, on voit sans doute des rejetons de l'arbre originel. Et donc là, il se met à méditer profondément. C'est une nuit d'enfer parce que les dieux ou les divinités viennent le tenter en disant, non, écoute, regarde, la vie est belle, tu devrais épouser toutes les plus belles femmes qui vont tomber amoureuses de toi tout de suite. On donne l'assurance. Il se bat toute une nuit. Et à la fin, voilà, il est éveillé. Et donc, il retrouve sa liberté. Et donc, à ce moment-là, il est le plus de ce monde. Il a atteint le nirvana. C'est assez compliqué à définir le nirvana. On peut en parler si vous voulez. Et donc, voilà. Mais là, la surprise, c'est que les gens avec qui il cheminait, ce qu'il était considéré dans la communauté bouddhiste de l'époque comme étant un grand maître. Et certains, dans des communautés, disent, il faut que tu restes avec nous. Tu deviendras le leader, le chef, quoi. Et à chaque fois, il changeait. En disant, ça, c'est pas ça pour moi, la vérité. C'est pas ça pour moi, la vérité. Et donc, quand même, il y avait quelques-uns qui l'avaient suivi et qui, là, rompent avec lui en disant, mais on a vu le Bouddha se nourrir. Mais c'est quoi cette affaire ? Le Bouddha a complètement pas le Bouddha, il faut pas dire le Bouddha à ce moment-là. Mais il a complètement viré sa cascade, si vous me permettez, viré sa cutie. C'est pas possible. On ne peut pas atteindre l'éveil en mangeant autant qu'il mange. C'est-à-dire que cette vête, pas grand-chose. Donc, il claque la porte les autres. Il dit, maintenant, on s'en va. On s'en va. Et après, le Bouddha va pas être affecté par ça. D'abord, le Bouddha aperçoit tout de suite que son enseignement va être très difficile. Il dit, je vais expliquer des choses que personne ne comprendra. Vous disiez le nirvana. Donc, en fait, ce qu'on voit bien aussi dans votre livre, c'est qu'il faut du temps. Il y a un paramètre temps qui est très important. C'est-à-dire que lui-même, il dit, il faut du temps, il faut du temps pour écrire ma doctrine, il faut du temps pour arriver à... Voilà, la question du temps est fondamentale. Donc, est-ce qu'il sait d'avance qu'il va viser le nirvana ou est-ce que finalement, il le découvre en cours de route ? Alors là, ça va dépendre aussi des écoles, parce que lui, il n'a rien écrit. Pour certaines écoles, il savait tout avant même de naître. Parce qu'il était déjà Bodhisattva, c'est-à-dire un futur Bouddha avant de naître et que les Bodhisattva, pour en parler plus précisément, mais ils savent qu'elles vont être leur vie au pluriel. Ils savent que c'est un enchaînement de vies et qu'à un moment donné, il ira la vie où ils vont pouvoir s'éveiller et devenir Bouddha. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a plusieurs Bouddhas. Donc lui, après, il y a ça. Quand on lit quand même les premiers récits, si on peut dire les premiers récits, mais on n'a pas cette impression-là. On a l'impression que lui-même, il découvre et qu'il souffre. le Bouddha souffre. Et donc, à un moment donné, il va aller prendre un chemin pour retrouver un lieu où il y a beaucoup de pratiquants spirituels. Et là, il va retrouver les quatre ou les cinq disciples qu'il avait quittés et là, il va leur expliquer sa doctrine. Évidemment, immédiatement, pas tout, pas immédiatement d'ailleurs, mais en tout cas, le plus âgé se convertit tout de suite au Bouddha. Et alors là, c'est les quatre vérités. Et donc, il enseigne les quatre vérités, mais aussi, beaucoup d'entre vous, vous devez les connaître, mais les quatre vérités, elles sont très simples et très fortes. La première, c'est une question, ou un conçat, c'est que tout est souffrance. Voilà. Alors ça, c'est difficile à comprendre. Mais le terme de souffrance, en fait, le terme exact, c'est duka, mais un peu difficile à traduire, mais ça veut dire pénibilité, souffrance, douleur, précarité. Donc, la vision, c'est le constat, c'est tout est précarité, rien ne dure. Voilà, ça, c'est la grande philosophie du Bouddha. C'est assez différent quand même que de ce qu'on peut enseigner. Le Bouddha est un être en souffrance. Voilà. Il dit que tout est souffrance dans le monde. Et après, la deuxième vérité, c'est pourquoi il y a des souffrances, parce qu'on est attaché. Là, il a eu beaucoup de mal à expliquer ça. Un jour, il rencontre le père d'un enfant qui vient de mourir et le père lui dit mais quand même, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Il explique rien parce que tout est souffrance. Votre souffrance ne vient pas de la mort de votre fils, c'est parce que vous étiez attaché à votre fils. Là, le père ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et donc, il explique lui-même avec sa propre famille. Quand il a quitté, il a quitté ses parents, il a quitté son fils, etc. Alors, pourquoi il dit ça, tout est souffrance ? Parce que c'est vrai que quand on s'attache à quelque chose, si l'être à laquelle on s'attache meurt, on souffre. Et donc, ce n'est pas complètement faux. et pourquoi tout est souffrance ? Parce qu'on est attaché à quelque chose par soif. Je préfère dire par désir. On veut désirer quelque chose. Et j'avais un prof à la Sorbonne qui avait une excellente, je le marque dans le bouquin, qui avait une excellente formule, mais je trouve qu'elle est très belle, très explicite. Oui, pour les fumeurs, il doit y en avoir dans la salle. Mais la métaphore, évidemment, va au-delà. vous aimez fumer, vous sortez votre cigarette, vous la mettez dans la bouche, vous mettez le feu à votre cigarette, vous avez voulu aimer votre cigarette. Quelques minutes plus tard, il ne reste que de l'ascendant. C'est très explicite. On a soif de quelque chose, on a besoin, on a un désir de quelque chose, et plus on le consomme, plus la chose n'existe pas. On se termine avec de l'ascendant. Moi, ça m'a... C'est vieux, pourtant, ça, mais ça n'a pas beaucoup marqué. Il y a un conseil dans l'amphi, et on était tous passionnés. Et après, il y a la quatrième vérité, qui est... Mais il y a une solution. Alors après, ça, c'est à la manière hindouiste, enfin hindouiste, surtout pas, mais à la manière asiatique, c'est-à-dire, les solutions, c'est le chemin à 8 octubres, etc. Après, mais ça, je pense que c'est... Je n'appelle ça... Je ne choquais personne. Mais c'est l'Église bouddhiste qui, après, a beaucoup bureaucratisé tout ça. Moi, je suis assez sévère. Avec le bouddhisme d'aujourd'hui, mais parce que... Pas sévère, ce n'est pas le mot, mais c'est trop... Trop bureaucratisé, quoi. Et donc, notamment... Mais ça, ça date quand même au début du siècle, enfin, du nouveau siècle. Il fallait expliquer, donc il fallait... Tout est détaillé, il y a 8 chemins, mais qui sont sous une dimension, ça, ça m'agace beaucoup dans le bouddhisme. Il y a des bouddhismes plus simples que celui-là, mais c'est le bouddhisme qui a triomphé et qu'on appelle le Mariana. Vous l'expliquez dans votre livre. Vous dites que finalement, vous décidez, au début du livre, vous décidez de faire un commentaire critique de cette enquête. et au fur et à mesure du livre, on comprend que c'est aussi parce que finalement, vous trouvez que ce qu'on en fait aujourd'hui est très complexe, alors qu'au départ, la pensée se voulait d'une sobriété exemplaire. C'est encore... Il y a beaucoup de meilleurs spécialistes que moi qui vont dire que de toute façon, tout était là au début et qu'ensuite, après, tout s'est développé. Mais si on prend la première tradition qu'on appelle le Theravada ou l'Idanaïa, qui est aujourd'hui encore un bouddhisme important du côté du Sri Lanka, c'est simple, c'est ce que je viens de vous rencontrer. Les quatre rencontres, alors il y a des versions différentes, mais surtout les quatre nobles vérités. Mais ensuite, après, on s'est dit que les quatre nobles vérités, c'est que pour la première fois, le Bouddha fait tourner la roue de la loi. Mais après, ça a été compliqué. On s'est dit, oui, mais il ne s'est pas arrêté à ça. Et il a posé d'autres questions. C'est notamment pourquoi on souffle, pourquoi on existe. Et donc après, on dit qu'il a fait tourner une deuxième fois la roue de la loi, une troisième fois, parfois une quatrième fois. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Mais il y a une question quand même qui est fondamentale dans le bouddhisme, ou un constat qui est fondamental, c'est que rien n'existe. C'est-à-dire que c'est comme la cigarette. On croit que ça existe, elle est là. Après, ça devient de la cendre. Après, ça ne devient rien du tout. Donc ça, c'est fondamental. Le bouddhisme n'est pas une philosophie joyeuse. Et d'ailleurs, les philosophes européens du XIXe siècle, parce que le bouddhisme a été découvert assez tard, du XIXe siècle, il disait que c'est du Schopenhauer, tout ça. C'est une philosophie du néant. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une philosophie du néant, parce qu'ils confrontent un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, grâce à d'autres philosophes qui sont arrivés plus tard, quand même, l'idée, c'est... D'ailleurs, le Dalian Ma, il a une phrase que je veux mal résumer. Mais il dit « Ne pensez surtout pas que le bouddhisme, c'est un charmant garçon qui est gentil avec tout le monde. » Ce n'est pas ça, le Bouddha. C'est quelqu'un qui pose la question de la souffrance et qui essaie de trouver une solution pour s'éloigner de la souffrance. Voilà. Et la solution, c'est de faire le vide. Et c'est surtout de ne pas revenir, de ne pas renaître. Et donc, c'est une grande différence. C'est avec l'hindouisme, les chrétiens ne rêvent que d'une chose, c'est de l'éternité. Un bouddhiste ne rêve que d'une chose, c'est du néant. Parce qu'avec l'éternité, c'est une somme de souffrance infinie. Qui va durer plus longtemps, certes. Oui, c'est ça. Et donc, le néant, le vide, l'inexistence. Et après, ça devient joyeux parce qu'on accepte l'inexistence. Voilà. On se dit, finalement, c'est comme une autre question. J'enchaîne un peu. Je vous en prie. Est-ce que je dis ça parce que c'est des points de divergence avec ce que je peux dire souvent. Est-ce que le bouddhisme est une morale ? Moi, je dis que non. Ce n'est pas du tout la préoccupation du Bouddha. La préoccupation du Bouddha, c'est sauver sa peau. Ou plutôt, de la perdre. Mais pourquoi, ensuite, après, il y a une dimension morale et éthique très forte dans le bouddhisme ? Je ne la nie pas. Mais ce n'est pas l'objectif du Bouddha. L'objectif, c'est d'arriver à être le meilleur possible. Et pour ça, c'est de rompre avec la loi du karma. La loi du karma, c'est une très ancienne loi de l'Inde et qui est encore, évidemment, respectée en Inde. Et la loi du karma, en gros, elle permet d'expliquer pourquoi un salaud va, dans une prochaine vie, être heureux et être en pleine santé et pourquoi le meilleur des hommes va avoir une visite après qui est la pire des vies, avec des enfants qui meurent lui-même, etc. Le karma explique ça. C'est-à-dire que vous payez dans la vie suivante ce que vous avez investi dans la vie précédente. Et donc ça, c'est une des raisons qui vous incitent à être sage. Je ne vais pas être méchant, je ne vais pas être ceci parce que je vais le payer plus tard. Après, il y a des déviations. j'ai vu, par exemple, en Tibet, des gens qui, le Mont-Kellach, un monde très important, qui est Tibet, ils escaladent le Mont-Kellach à plus de 5000 m. On l'a fait, c'est quand même très éprouvant. Mais après, il y a un endroit où les gens, ils peuvent venir et puis, ils se déchargent de tous les péchés, ils repartent à zéro. Les compteurs sont remis à zéro. Le bouddhisme a une éthique très forte parce que c'est un prolongement du karma parce qu'il faut, et donc ensuite, après, même, il ne faut pas faire de mal aux animaux. Il n'est pas vrai que les bouddhistes soient tous végétariens. D'ailleurs, il y a l'anecdote de la mort du Bouddha. Dans beaucoup de récits, le Bouddha meurt parce qu'il a fait une consommation excessive de porc. Alors, il était malade avant, mais les derniers moments du Bouddha, près de Kuchinagar, c'est qu'on lui offre quelqu'un, le voit, il était connu quand même à la fin, quelqu'un lui prépare un plat en sauce, enfin, en sauce, j'en sais rien, mais en tout cas, un plat de viande et après, il meurt le jour suivant. Donc, il mangeait bien de la viande. Vous en faites plusieurs parallèles dans ce livre avec Jésus-Christ. C'est très intéressant parce qu'il vous souhaite aussi des parallèles entre les divergences, bien sûr, mais dans ce principe de raconter que tout d'un coup, on est entre la légende, la déification, la bonne parole. Par contre, vous montrez aussi bien qu'effectivement, la grande différence, c'est que dans l'univers de Bouddha, il y a un vrai lien au vivant, quoi qu'il arrive. et puis surtout, l'objectif, c'est quand même de se transformer soi-même. Mais on retrouve ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que finalement, il faut quand même être sage pour espérer à un moment donné être... pour ne pas charger le carmine. Il y a un loti. Voilà, c'est ça. Alors après, c'est... Dans les suites de la mort du Bouddha, c'était la panique, quoi. D'ailleurs, c'est très intéressant la description. Il y a des grands spécialistes qui s'appellent d'André Barbeau qui a beaucoup écrit là-dessus, des volumes entiers. Et il raconte la mort du Bouddha. Et évidemment, tout le monde est atterré, paniqué même, paniqué, mais qu'est-ce qu'on va faire sans vous, maître ? Et le Bouddha dit, mais vous êtes en train de me dire que vous n'avez rien compris de ce que je vous ai enseigné. Ne pleurez pas. Voilà. Je vais me délivrer et j'ai beaucoup de chances de le faire. Et vous-même, vous allez trouver votre propre voie. Donc, il y a cette idée-là. Mais ensuite, après, on voit que les arhats, c'est-à-dire les fidèles du Bouddha, ils vont avoir une vision très personnelle. C'est-à-dire que c'est assez quand même cohérent avec ce que j'ai pu dire tout à l'heure. C'est-à-dire que leur ambition, c'est de se délivrer eux-mêmes, chacun. Et donc, c'est un parcours très individualiste. Et après, il va y avoir une réaction très forte dans les différentes écoles de celle qui est dominante aujourd'hui qui s'appelle le Mahayana qui va dire tout ça, c'est quand même des sortes d'aventuriers spirituels, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le plus grand nombre. Et donc, vous allez avoir un grand mouvement du Mahayana pour dire qu'il faut rompre avec tout ça. Et donc, on va inventer les Bodhisattvas. Et le Bodhisattva, c'est quelqu'un qui a le même parcours que le Bouddha, qui a eu d'autres vies avant lui, qui à un moment donné se dit, moi, je ne veux pas avoir l'état du Bouddha. Je ne veux pas devenir un Bouddha. Je ne veux pas. Je veux d'abord me consacrer aux autres et apprendre aux autres à trouver aussi le salut. Et après, à un moment donné, j'aurai le droit à devenir également le Bouddha. En principe, après, ils vont dans des cieux, des endroits. Ça, c'est un peu compliqué d'expliquer. La géographie du bouddhisme après la mort est très compliquée. Mais en tout cas, ils disent ça. Et donc, là, on va passer d'un parcours purement individuel, très égoïste, finalement. Il y a des écrits en disant, d'abord, tu dois penser à toi-même. Tu dois penser à toi. Voilà. Après, une aventure beaucoup plus collective. avec les bodhisattvas en disant, mais ce qui compte, c'est le bonheur du plus grand nombre. Et on voit aujourd'hui. Alors, c'est très intéressant puisque aujourd'hui, finalement, c'est un courant qui fonctionne très, très bien, qui a quand même la cote. Et votre livre est très intéressant puisque finalement, ce que vous soulignez, c'est que la parole de Bouddha, c'était quand même pousser les gens à s'autonomiser avec quoi ? Avec leurs émotions ? Oui, s'autonomiser, mais tout ce que je dis peut être contredit parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de... Donc, vous allez trouver beaucoup de gens qui vont vous dire le contraire. Je ne prétends pas. Mais nous, on s'en fiche, on est avec vous ce soir. Je ne prétends pas la vérité. Mais enfin, en tout cas, c'est une citation que je fais au début de ce livre. Je voulais même le mettre en titre. Et puis, l'éditeur n'a pas voulu parce qu'il a pensé qu'il ferait fuir encore plus de monde que le CK. Mais il y a un moindre chinois qui s'appelle Lin Xi au XIXe siècle qui est une phrase que moi, je trouve qui est majeure. C'est, si vous rencontrez le Bouddha, tuez-le. Voilà. C'est vrai qu'en titre, c'était peut-être ambitieux. Oui, c'était un peu choquant. Peut-être. Mais après Lin Xi, ils ajoutent si vous rencontrez vos parents, tuez-les. Si vous rencontrez votre meilleur ami, tuez-le. Etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très fin comme propos. Ça veut dire qu'il ne faut pas dépendre d'un autre, même du Bouddha, même du plus grand maître qu'il soit. Il faut être soi-même. Et le Bouddha, à plusieurs reprises, dit ça. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre des maîtres, bien sûr. Mais je trouve d'ailleurs que dans le bouddhisme d'aujourd'hui, la figure du maître a pris trop de place. Ce que le Bouddha dit, le maître, c'est un passeur. Mais il critique beaucoup aussi les maîtres. Ce qu'il y a de mauvais passeurs. Et il dit, de toute façon, la seule chose qui compte, c'est votre propre lanterne. Donc il faut vous-même que vous trouviez votre chemin. Si vous ne trouvez pas vous-même votre chemin, vous ne le trouverez jamais. Alors dans votre livre, vous parlez déjà d'agitation du monde. Vous dites déjà, mais finalement, de tous les temps, il est question de l'agitation du monde et de comment on s'en sort. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, à la fois Bouddha reste une figure à ce point aimée et en même temps, s'y déformer comme un petit arrangement avec soi-même pour en faire finalement un dieu qui répond à ce qu'on a envie et pas tellement à ce qu'il est réellement ? – Je crois qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Mais tous les gens connus sont nourris d'ambiguïté. – Vous voulez dire que c'est finalement le parent de la notoriété ? – Et puis de la complexité aussi quand même. Mais le Bouddha a plusieurs visages. – On peut choisir celui qu'on veut. – Oui, voilà. Vous pouvez choisir le Bouddha que vous voulez. – Mais après, il n'y a que vous. Si, si. Je crois qu'un vrai bouddhiste dirait que il n'y a que vous pour savoir si et à tel point si vous êtes dans la vérité ou pas. Mais de toute façon, le Bouddha dit aussi n'enseignez, ne dites jamais que ce que vous dites c'est la vérité. C'est très fort ça. Parce que si vous dites ça, c'est que vous n'avez rien compris au monde. Le monde, c'est un ensemble de points de vue. J'ai le mien, j'essaie de faire parler de la vérité. Mais ne prétendez pas que vous dites la vérité. Ça, c'est très différent de toutes les autres régions. – Ça, c'est sûr. Ça, c'est le Bouddha que vous, vous aimez ? – Oui. C'est le Bouddha simple, le Bouddha qui constamment pousse les autres en disant non, mais toi, tu as la grosse tête. C'est vrai, il a dû faire le ménage à plusieurs reprises. Parce que dans les communautés bouddhistes, après sa mort, ça a été encore pire, il y a eu quand même quelques phénomènes d'embourgeoisement. – Mais ce qui est très drôle aussi, c'est que le bourgeois, le Bouddha, était considéré comme un bourgeois par les autres religions. Il y a une grande religion qui est assez proche du bouddhisme qui s'appelle le jainisme. Et le jainisme, pour un certain nombre de raisons, il y a des différences, parce qu'il y a une différence essentielle. Je suis en excédé d'esplicie, c'est dans le bouddhisme, il n'y a pas d'égo, puisque rien n'existe. – Bien sûr. – Il n'y a pas d'égo. Tandis qu'évidemment, dans l'hindouisme ou dans le jainisme, le but, c'est de faire perdurer l'égo. Voilà. Et les jainistes, les jaïnes, disent, mais lui, c'est un bourgeois, vous avez vu, comme il mange, vous avez vu, comme il dort. Enfin, il ne parle pas de lui, parce qu'il parle des bouddhistes. Mais ces gens-là, ils n'ont rien compris à la vie. C'est des gens qui s'engraissent trop, pourtant certainement avec beaucoup de parcimonie. Donc c'est assez intéressant, ça, je trouve. Mais c'est la voie du milieu. C'est la voie du milieu, c'est ni la saise, ni évidemment l'embourgeoisement. Il faut trouver sa voie du milieu. Comment vous l'avez rencontré, vous, ce bleu bouddha que vous aimez ? Parce que je me suis construit moi-même, je pense. Mais par des lectures. Il y a énormément de lectures. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet ? Ça fait très longtemps. Oui, parce que j'avais, sans vouloir être prétentieux ou orgueilleux, j'avais un point d'accroche et que moi aussi, je crois que rien n'existe. Oui, c'était un bon point de départ. Mais autrement, je ne prétends pas être bouddhiste. J'ai trop de différences parce que je ne crois pas, par exemple, à la réincarnation qui est quand même très en vigueur au Tibet. Au Tibet, vous avez des réincarnés. On rencontre des réincarnés au Tibet. La personne ne vous dit pas que je suis le réincarné. Les autres disent, oui, regardez, celui-là, c'est la réincarnation. Il y a un autre terme au Tibet, mais ça revient au même. Donc, je ne crois pas du tout à ça. Moi, je crois que quand on meurt, on meurt. Après, vous avez employé toujours la religion. Ça, c'est tout un débat. Mais non, il n'y a pas de religion bouddhiste où il ne devrait pas y en avoir. Pourquoi ? Parce que tout dépend comment on définit la religion. Mais c'est la religion, c'est un dieu créateur du monde. Dans le bouddhisme, il n'y a pas un dieu, mais il y en a plusieurs. Il n'y a pas de créateur du monde. Dans l'hindouisme aussi. Mais après, le bouddhisme, le Bouddha, constamment dans sa vie, est entouré de divinités qui essayent de le récupérer en disant, celui-là, il va nous casser les pieds. Donc, il faut qu'on arrive à le convaincre de venir avec nous, etc. Mais dans le bouddhisme, il y a énormément de divinités. Mais trop, trop, c'est trop surchargé. Vous allez dans des temples en Inde, mais en Inde, il n'y a plus de bouddhistes. En Inde, c'est quand même paradoxe. Mais le bouddhisme, aujourd'hui, il est sur les hauts plateaux parce qu'il a été chassé d'Inde par les hindouistes et puis par les musulmans. Mais quand vous allez sur les hauts plateaux, donc au Tibet, c'est un vraisemblable le nombre de divinités qui existent. Vous en parlez dans votre livre. Et alors, comment expliquer à ce point la discrimination féminine ? Il y a des écrits très précis. Parce que le Bouddha, c'est aussi, malgré toute sa force, toute sa sagesse, c'est l'enfant de son siècle et de son milieu. Donc, évidemment, il est misogyne, il est très misogyne dans les premiers écrits. Pourquoi ? Parce qu'il pense que la femme, c'est une tentation. Et que la femme, une tentation, donc ça va prouver... D'abord, ça va mettre le bazar dans la communauté. Il le dit, enfin, dans certains écrits. Ça va mettre le bazar dans la communauté. Et puis ensuite, après, que la femme ne va pas être un bon exemple et qu'elle va la tenter et qu'elle va déloger un certain nombre de prêtres, etc. Bon. Après, à la fin de sa vie, c'est autre chose puisqu'il va créer des communautés de nonnes. Mais, 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 sous tutelle des moines. Ça, nous, ça peut nous choquer. Mais le parcours pour être nonne, d'ailleurs, est beaucoup plus compliqué que pour être moine. Et puis ensuite, après, la nonne, elle a un supérieur, quoi, qui lui dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Bon. Alors maintenant, ça a quand même changé. Parce qu'il y a aussi quand même quelques nonnes. Mais souvent, souvent, c'est l'affluence étrangère. Parce qu'il y a des nonnes, évidemment, qui étaient, qui viennent d'Europe ou des États-Unis qui ont un peu secoué les traditions. Et le Dalai Lama a joué le jeu. Le Dalai Lama considère qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes sont en égalité, quoi. Et alors, le Dalai Lama, le Dalai Lama n'est pas si présent que ça dans votre livre. Ça veut dire qu'il faut un autre livre ? Oui, c'est ça. Parce que comme j'étais parti sur le bouquin, mais le Dalai Lama est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, bien entendu. Beaucoup, très, très charismatique. Mais ça, c'est ça, toute une autre affaire. Mais je le dis quand même. Il faut bien voir le parcours du Dalai Lama. d'abord, c'est quelqu'un qui arrive Dalai Lama très jeune parce qu'il y a la menace chinoise. Les Chinois, la Chine, qu'elle soit républicaine, qu'elle soit impérialiste, républicaine ou communiste, a toujours considéré que le Tibet, c'était chez eux pour des raisons très simples. C'est que les Tibétains ont dû passer un certain nombre d'alliances, d'abord avec les Mongols, mais ensuite après, les Mongols sont devenus aussi des empereurs de Chine. Et donc, ils ont passé des alliances parce qu'abord, ils se combattaient entre eux. Puis ensuite, après, il y avait des troupes népalaises qui arrivaient et qui occupaient pour un certain nombre de choses. Mais ça, c'est l'objet de mon propre bouquin. Ils ont dû passer des alliances très fortes. Mais au fur et à mesure de ces alliances, le pouvoir temporel... Alors, il faut dire aussi que les Mongols et qu'on ne dit pas assez ça, mais que beaucoup d'empereurs chinois, en tout cas d'une époque, étaient des bouddhistes. Ils étaient des bouddhistes. Et qu'on retrouve dans les temples, dans les tombeaux des rois chinois, beaucoup d'inscriptions bouddhistes. Ils étaient bouddhistes. Et donc, ça, les Chinois d'aujourd'hui ne le disent pas. Mais donc, du coup, comme les Chinois étaient très présents au Tibet pour régler les affaires, et que beaucoup d'Aliyama, il y en a eu 14 quand même, mouraient jeunes. On ne sait pas trop pourquoi, mais ils mouraient jeunes. Ou que d'autres se sont enfermés dans leur monastère en passant leur temps à prier. Ou qu'il y en a même eu un qui a lui fricoté un peu. C'est-à-dire qu'il a préféré ne pas être... reçoit l'ordination parce qu'il préfère les auberges de l'Assa à toute autre chose. Alors lui, il a été complètement... On ne sait pas trop ce qu'il est devenu, mais voilà. Donc, en tout cas, les Chinois considéraient que c'était chez eux. Et donc, ensuite, après, Mao est venu à conquiller la Chine, très rapidement, il a considéré qu'il fallait envoyer des troupes là-bas. C'est par milliers, avec le matériel nécessaire, qu'ils ont déferlé sur les pauvres Tibétains qui priaient. Voilà, ils priaient. on va faire quelque chose pour nous, quoi. Évidemment, ça ne pèse pas lourd face à des armes. Donc, ils ont été complètement envahis. Et puis, ensuite, après, il y a eu l'épisode très triste, très terrible de la révolution culturelle qui a été terrible, terrible. Il faut voir que quand vous allez au Tibet, quand vous trouvez un monastère, je parle pour l'essentiel, il y a des exceptions, vous vous dites que c'est bien, ça. En fait, le monastère, il a été reconstruit. Mais pendant la révolution culturelle, il avait été complètement détruit. Les Chinois ont forcé les moines à épouser les nonnes. Ils ont pillé constamment le Tibet. Ils ont tué beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Quand je dis beaucoup de monde, c'est un million de personnes. Et parfois, avec... Là aussi, ça ne va pas faire plaisir, mais parfois, avec le soutien d'un certain nombre tibétain, qui la veille admirait le Dalaiyama et qui le lendemain ont admiré Maotitoum. Donc, il y a eu ça. Et puis ensuite, après, évidemment, le jeune Dalaiyama et le Pechonama, qui est le figure numéro 2, ils ont été mis sous tutelle. Ils ont été à Pékin. Ils ont été même fascinés par Maotitoum. Le Dalaiyama écrit un poème à Maotitoum, en disant que c'était le soleil qui brillait. Et le Dalaiyama disait, mais finalement, ça peut être un modèle ou d'égalitarisme et un modèle aussi spirituel. Mais après, il a désenchanté parce qu'un jour, Maotitoum, qui ne se préoccupait pas de courtoisie, a dit, de toute façon, la religion, c'était le poisson du peuple. Il a repris une formule sébelle. Ça, le jeune Dalaiyama n'a pas compris cette phrase-là. Et c'est ensuite, après, qui a eu les rébellions. Vous êtes allé très souvent au Tibet ? Pas très souvent parce que là, en plus, ces dernières années, je n'ai pas pu y aller, mais j'étais cinq fois au Tibet, au Népal, en Inde. Vous faites, à la fin de votre livre, il y a un tour, en fait, de différents pays. On va en Chine, on va en Inde. Enfin, voilà, vous racontez finalement c'est un voyage. Le voyage de Mathieu Ricard, il a dû y aller, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Je vais vingtaine de fois au Tibet. Et ce n'est pas facile d'aller au Tibet ? – Et ce n'est pas facile ? – Non, ce n'est pas facile du tout. Aujourd'hui, on ne peut pas y aller. Pour des raisons paritives sanitaires. C'est quand même la région de Chine qui est la moins contaminée. Mais c'est bon. – De vos voyages au Tibet, quel moment vous a le plus marqué ? – Peut-être le premier, parce que le premier, vous vous sentez tout de suite, vous arrivez, on est arrivé par le train, parce que je voulais prendre le train le plus haut du monde, mais il peut être très populaire parmi les Tibétains, le train, parce que c'est aussi le train des prisonniers. Et donc, en arrivant justement, en arrivant à la gare de Lhasa, qu'est-ce qu'on a vu ? C'était effectivement qu'il y avait des prisonniers qui étaient agenouillés, très surveillés. Ensuite, après, pour sortir, on vous demande 15 fois la même chose. Puis ensuite, après, dans les rues de Lhasa, vous avez d'immenses portiques à chaque fois qui sonnent. Parce que c'était la période où il y avait des Tibétains qui se brûlaient vif pour protester. Donc la grande peur des autorités chinoises, c'est qu'ils aient des briquets. Donc ils conquistaient tous les briquets. Et puis ensuite, après, quand vous êtes sur la place du Joconde, j'ai pu prendre quelques photos, mais c'est quand même fou. Vous aviez des pompiers qui étaient là, l'armée qui était là. Et je me souviens très bien d'avoir été dans des grands monastères, je crois que c'était à Gundon, où on était là, on était seul étranger. Et il y avait un moine qui avait un guide que je connaissais et qui a demandé mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là ? C'est des amis des Chinois. Et parce que vous aviez la police dans les monastères et même dans les temples. Dans les temples. Donc ça, évidemment, ça choque. Et puis après, avec les gens avec qui on a beaucoup sympathisé, c'était quand même triste parce que vous ne dites rien. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas voulu écrire sur le Tibet parce que je pense que je ne peux pas tout raconter mais ils viennent dans les maisons et ils regardent tout. La photo du Dayama est tout à fait interdite. Donc aujourd'hui, c'est une vraie dictature. Je regrette que notre pays ait accepté cette dictature. Et pourtant, vous avez essayé d'oeuvrer pour soutenir ? Oui, oui. J'ai été vice-président du groupe d'études parce qu'il ne faut surtout pas dire groupe d'amitié France-Tibet. Et donc, j'avais écrit une lettre à quelqu'un que je connais bien et pour qui j'avais beaucoup d'amitié où j'ai encore beaucoup d'amitié qui était le président François Hollande. Une lettre où je m'étonnais que finalement le président des États-Unis recevait le Dayama. En Allemagne, on recevait le Dayama. En Italie, je crois qu'on avait aussi reçu le Dayama mais que nous, on l'interdisait. Et j'ai reçu par une lettre du président de la République et de sa chef de cabinet que je connaissais aussi très bien qui était glacial. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Bon. Et je regrette qu'on n'ait pas eu ce courage. Et après, le Dayama n'a pas été reçu par les autorités mais il a été invité à un moment donné par des avocats d'ailleurs et donc par le barreau de Paris qui m'avait fait l'amitié aussi de me demander de venir avec Robert Balinter qui est un grand ami du Dayama. Et donc, on avait pu recevoir je crois qu'il y a marqué lesquels qui étaient là je crois dans les locaux du barreau de Paris et puis ensuite après on a pu recevoir le Dayama au Sénat mais dans des conditions de complète confidentialité. Il ne fallait pas dire qu'il était là. Le président du Sénat n'était pas là mais on était quelques-uns comme j'étais casteur en plus à recevoir le Dayama. C'était passionnant. J'ai posé une question au Dayama qui est très drôle parce que c'est un être qui a beaucoup souffert. Il faut bien voir. On dit que c'est une vie de prince. Non, c'est une vie d'enfer mais qu'il a pu dominer. Il était arraché à ses parents très tôt. Il a vécu beaucoup de vexations de la part des Chinois. Mais je lui ai posé une question. Je lui ai dit mais les Chinois aujourd'hui spéculent beaucoup sur votre réincarnation. Parce que c'est extraordinaire. La Chine est athée. En principe, ils sont athées. Mais ils ont fait un bureau de la réincarnation. Voilà. On estampille. Ils aiment beaucoup estampiller. Ils mettent des timbres pour dire que la bonne réincarnation, pas que pour le Dayama mais pour toutes les réincarnations, c'est eux qui vont la désigner. Ils nous ont fait le coup avec le Penchen Lama. C'est-à-dire que le Penchen Lama qui avait été reconnu par les Tibétains a été kidnappé. On dit que c'est le plus jeune kidnappé du monde. Je crois que c'était à 5-6 ans. J'ai oublié. Il y avait 5-6 ans. On ne l'a jamais revu. Et donc, à la place du Penchen Lama, les Chinois ont mis en place leur propre Penchen Lama. Et aujourd'hui, la grande crainte, c'est évidemment que les Chinois fassent la même chose et nous inventent un Dayama. Et donc, évidemment, quand je lui ai posé cette question à la dernière main, il a rigolé. Il a dit, mais il faudrait bien que les Chinois se soucient de leur propre incarnation. Alain Diani, qu'est-ce que ça vous a appris toutes ces années de proximité avec cet univers ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? Encore plus ce sentiment qu'il faut prendre de la distance et de la hauteur, qu'il ne faut pas se plaindre. et que peut-être la sagesse, c'est le contraire à tout ce que j'ai dit, mais c'est une école de bonheur. Que la meilleure façon de trouver le chemin du bonheur, c'est d'être détaché. En même temps, on ne peut pas l'être parce qu'il y a plein de gens que j'aime. Donc c'est un peu difficile. Mais en même temps, il ne faut pas dramatiser. Ça, c'est très difficile parce que quand vous avez le malheur qui vous arrive de ne pas dramatiser, vous voyez ce que ça veut dire. Oui, c'est tentant. Oui. Mais vous le dites bien dans votre livre. Vous le dites finalement, c'est une école. Alors ça, c'est certainement encore le pilier le plus difficile, se détacher des gens qu'on aime. Mais vous le dites bien finalement, il y a beau y avoir énormément de courants, tout se converge vers une seule et même idée, se détacher de la souffrance, se détacher de la souffrance de vivre finalement. Oui, tout à fait. Mais là, un jour, j'ai connu une bévue parce que c'est un peu mon tempérament de porter la contradiction. Et donc, on a assisté à un séminaire à Darem Salah et on avait un moine très, un rime poché très connu qui nous a expliqué un peu tout à l'heure ce que j'ai dit, c'est-à-dire le fait que tout est souffrance, les cas de vérité. Et puis, bon, j'ai eu tort, je pense, mais j'ai quand même fait remarquer qu'on ne pouvait pas dire que tout était souffrance parce qu'il disait, regardez, l'enfant vient de naître, qu'est-ce qu'il fait ? La première chose, c'est qu'il ne se met à crier. Donc souffrance. Ensuite, après, il y a la maladie. Donc les gens supportent pas la maladie puis à la fin, il y a la mort. Et j'ai osé ça me faire remarquer que l'enfant peut-être criait, mais ensuite après, il souriait et qu'il y avait une relation très profonde avec les gens qui l'entouraient et que l'enfant n'était pas malheureux. Il avait pu avoir un moment de détresse au moment de la respiration puis qu'ensuite après, il y a beaucoup d'enfants qui sont heureux, qui avaient des maladies mais qui avaient aussi des guérisons. Après, sur la mort, il n'y a rien à dire. C'est plus compliqué. Dans votre livre, vous dites qu'on préférera le mot souffrance au mot douleur. Oui, parce qu'il est plus large. La douleur, parce que je pense que la douca, ce n'est pas simplement la souffrance physique. Ça peut être aussi la souffrance morale. Et puis, c'est le sentiment que quand vous êtes dans l'instabilité ou dans la précarité, vous n'êtes pas bien. C'est ça. Comme tout est précaire, forcément, vous n'êtes pas bien. Aujourd'hui, vous êtes heureux heureux, mais ce soit peut-être que vous n'êtes pas heureux. C'est un mot très important dans le bouddhisme. C'est un permanence qui est mal supporté par beaucoup de gens. On en revient à l'histoire du temps. Je vous disais tout à l'heure, vous en parlez beaucoup. Dans ce livre, vous dites finalement, il faut quand même être patient. Oui. Il faut apprendre. Il faut apprendre à être patient. Il faut apprendre à être patient. Mais souvent, là aussi, je pose la question à des amis tibétains. Je leur dis, vous qui avez beaucoup souffert, est-ce que quand vous étiez dans... Ça, c'est plutôt des lectures que j'ai une réflexion quand je dis des choses. Quand vous étiez dans des camps, est-ce que vous avez moins souffert que les autres ? Quand vous êtes blessé dans votre chair, c'est un peu difficile quand même. Il y a un très, très beau livre d'un ancien médecin du Dalai Hama qui raconte tout ça, qui lui dit qu'effectivement, quand il était dans les camps avec des tortures, etc., il s'en sortait mieux que d'autres parce que justement, il méditait et qu'il avait cette distance avec les choses. Mais bon, je crois que c'est difficile. Je vous propose qu'on reste sur cette parole qui est à méditer quand même pas mal parce que dans votre livre, on voit bien, c'est très philosophique, c'est aussi très symbolique, le bouddhisme. Votre livre est un appel à penser encore et finalement, ce serait infini, quasiment. Merci Alain Diani. Merci à vous. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada